100 fois 1, c'est KVL, c'est KVL. On vient d'entendre en musique avec l'une de ses plus récentes chansons, c'est Mario Trépanier. Il est actuellement au téléphone. On vient d'entendre la pièce Ataraxie. Bonjour, Mario. Bonjour, Charlie. Merci d'être là aujourd'hui. Comment ça va? Bien, ça va bien. On devrait passer en zone jaune bientôt, alors on va pouvoir faire des câlins aux gens qu'on aime. Enfin, on vit d'espoir. Exactement, c'est vrai. Tranquillement, on se remplit d'espoir un peu plus chaque jour. Bien, oui. L'année a été difficile. C'est la première fois que je fais un album solo, un peu par la force des choses. Depuis un an, on oublie des fois d'en parler, mais les musiciens ou même, ils n'ont pas pu faire de musique. On ne joue pas dans des espaces très vastes. C'est un peu ça qui est à l'origine, dans le fond. C'était le premier album solo que je faisais et c'est vraiment par la force des choses parce que je n'avais plus mes musiciens, je n'avais plus de gens avec qui chanter. Je me suis dit que je vais-tu accumuler les chansons? Il me semble que ça va être long après ça avant de faire quelque chose. C'est de là qu'est apparue l'idée. On va passer à d'autres choses. On va les enregistrer. Ça va être fait et après ça, on pourra continuer comme à l'habitude avec le groupe. Alors, on espère pouvoir chanter ensemble et rejouer ensemble très bientôt. Je te le souhaite du fond du cœur, mais quoi qu'il en soit, j'imagine que ça amène quand même l'opportunité d'offrir tes propres chansons. Un album complet qui est 100% indépendant, mais dans le sens où justement tu es seul et tu n'es pas dans la formation. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de différent qu'à l'habitude? Une des parties les plus intéressantes de la musique, c'est de jouer ensemble. C'est ça qui est la magie de la musique. C'est d'arriver. C'est comme si on se parlait, on communique d'une façon extraordinaire, puis on peut se parler en même temps, on se comprend. Ça, c'est l'aspect qui manque, c'est clair. Autrement, l'aspect à découvrir, c'était d'enregistrer. Moi, j'ai écrit des chansons pour généralement quatre ou cinq voix. Ça fait que là, en étant tout seul, évidemment, les parties de mezzo ou d'alto, c'est des voix de filles. Ça fait que c'était un peu hasardeux. C'est ce qui fait que les notes finales, des fois, sont un peu hautes. Ça fait que c'était un défi dans le sens-là de dire, bon, bien, OK, on vit avec ce que ça donne, tout simplement. Mais ce n'était pas inintéressant à faire, par contre, de s'ajuster avec sa propre voix. J'étais moins, évidemment, habitué à faire ça. Et est-ce que, bon, c'est un album qui a été fait, notamment depuis le début de la pandémie. Est-ce que le processus de création a été plus long ou plus court du fait que, notamment, tu étais seul? En fait, c'était beaucoup plus court parce que j'écrivais mes chansons. J'étais complètement autonome. J'écrivais mes chansons. Je pouvais faire enregistrer la ligne de piano, la ligne de basse, enregistrer. Ça fait qu'il y avait plus de souplesse. Je dépendais moins de mes camarades habituels pour prévoir des dates d'enregistrement. Ça fait que c'était, en fait, en réalité, plus court. Oui. Donc, justement, cet album est déjà sur les plateformes digitales depuis plusieurs semaines, tout comme la chanson «Atharaxie » qu'on vient juste de s'offrir, qui est une chanson un peu… Tu parlais d'espoir il y a quelques minutes, mais justement, qui parle un peu d'amitié, d'espoir, d'une certaine façon. Ben oui, en fait, c'est vraiment inspiré par une lecture d'un texte de l'Antiquité latine, qui venait de la Grèce auparavant, un texte de Lucrèce que j'ai… Dans mes lectures, au printemps dernier que je faisais, je me disais… Mon Dieu, j'ai jamais entendu ça dans une chanson, ce genre de message-là. C'est ce qui fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas, allons-y, essayons de mettre ça en musique, puis de mettre des… de mettre une chanson autour de ça, puis effectivement, c'est une chanson qui… Ben, qui, oui, effectivement, qui nous amène à prendre la vie un petit peu plus… un petit peu plus relaxe, là. « Ataraxie » en grec, ça veut dire « absence de troubles », fait qu'il y a assez de troubles qui nous arrivent sans soi-même s'y accrocher, puis essayer de les amplifier, là. C'est un peu ça, le message de la chanson. Est-ce que c'est autour des mêmes thématiques que tournent les autres chansons de l'album? Euh… ça touche… ça touche… ben, ça touche toutes sortes de choses, en réalité. C'est pour ça que c'est comme un… comme un journal, dans le fond. Toutes les chansons étaient écrites entre janvier puis décembre 2020. Fait que c'est vraiment comme un journal au fur et à mesure. Donc, des moments de… peut-être de nostalgie, des moments d'énergie, des réflexions… des réflexions un peu plus sociales, un peu plus psychologiques, des fois. C'est vraiment… non, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas une thématique à cet album-là, là. Donc, ça a été fait des chansons tout dépendant du style d'inspiration ou du sujet qui te venait en tête. Oui, oui, oui. Et au niveau du style musical, tu décrirais que tu es allé dans quelle direction, là, avec cet album? Oui, c'est de la musique pop. Je pense qu'on appelle ça du pop contemporain adulte. La particularité… moi, j'aime beaucoup les voix puis l'harmonisation des voix. C'est vraiment la particularité. C'est ce qui fait que c'est quand même original. On n'entend pas… là, peut-être moins dans la chanson « Ataraxie », mais de façon générale, il y a souvent cinq, six voix. Et c'est vraiment la particularité. C'est rare en chanson pop. On entendait ça dans les années 50, un peu, là. Tu sais, des groupes de filles ou de gars, là, ou même après ça, dans les années 160, on avait des relents de ça avec les Beach Boys, mais vraiment des… où on s'amuse avec les harmonies. Moi, ça fait partie du grand plaisir que j'ai, là, de chanter habituellement avec d'autres personnes, là, mais là, tout seul. Ça fait que c'est un peu la particularité, je dirais, de… c'est un peu ma couleur, là. Alors, on peut retrouver ta couleur, justement, et te découvrir ou te redécouvrir. Tu es également, en plus d'être auteur, compositeur et interprète, un artiste peintre? Ben oui, ben oui. Ça fait quand même… ben oui. Moi, j'ai débuté comme… j'ai débuté comme ça, là, il y a… en réalité, j'ai débuté, je faisais un peu toutes sortes de choses, là, de la poésie, de la peinture, de la musique. Puis ça a pris… j'ai fait pendant une bonne dizaine d'années des expositions solo comme artiste peintre. Là, je fais moins de peinture maintenant. Avec les années, on dirait que le plaisir de jouer ensemble, ce qu'on n'a pas dans la peinture. Ça fait que la musique a pris un peu plus le dessus dans la créativité pour le plaisir d'être avec d'autres personnes. Et puis, oui, voilà, c'est un peu ça, là. Puis, depuis quand même 25 ans, je travaille aussi en même temps à temps plein, là, en prévention des violences conjugales et familiales. Ça fait que ça, c'est tout un autre domaine, là, plus social, là, d'une autre forme d'implication. Hum, hum, vraiment. Alors, si les gens veulent écouter ton album qui est disponible, je le répète, sur les plateformes digitales, on peut également te suivre. C'est possible de le faire sur Facebook, notamment? Bien, oui. Ça, c'est tout récent. C'est grâce à l'agence qui m'a dit, bien, ça prend une page Facebook. Ça fait que j'avais résisté toutes les années à avoir ça. Puis là, depuis un mois et demi, depuis la sortie de l'album, c'est ça. Là, j'essaie de me tenir un peu au courant. Puis, j'ai quand même, j'ai publié quelques vidéos, là, des chansons. Ça fait que c'est plutôt amusant, en fait, là. Hum, hum. Oui, puis sinon, effectivement, c'est sur toutes les plateformes, là. C'est facile à trouver. Alors, on peut te retrouver un peu partout, ainsi que ton album, tes chansons. Et au plaisir de pouvoir se voir en studio, là, et d'avoir d'autres de tes nouveautés musicales également. Merci beaucoup d'avoir été là. Ah, merci beaucoup, Charlie. C'est très gentil. Pareillement. Je te souhaite donc une belle journée. Oui, à toi aussi. Au revoir. Bye-bye. Vous venez d'entendre l'auteur, compositeur et interprète également, artiste, peintre, Mario Trépanier, sur les ondes de CKVL. La chanson Ataraxie est disponible sur les diverses plateformes de téléchargement de musique, son album complet aussi. Et comme on le disait, il est disponible, il est facilement trouvable sur Facebook pour avoir plus d'infos sur lui et le suivre. La nouveauté de One Republic s'appelle Run. Il est 14h21 et c'est ce qu'on s'offre dès maintenant. ... ... ... ... ... ... ... ...